Bonjour, mon nom est Dominique Saint-Pierre de Focus Centrique. Aujourd'hui, on va regarder rapidement un mouvement de MSDN Canada qui permet aux développeurs canadiens de remplir des challenges et d'obtenir des points. Et avec ces points-là, on peut échanger ces points-là contre des petits rewards, comme par exemple une tablette surface ou un clavier Microsoft ou des produits Microsoft comme ça. Donc, j'ai mis le lien dans la description du vidéo. À ce moment-là, ici, on a le site de Microsoft Canada. Et le mouvement s'appelle DevMove, donc D-E-V-M-O-V. Et je vous encourage fortement à y participer. Vous remplissez des petits challenges. Puis, comme je disais, avec ces points-là, vous êtes capables d'aller récupérer des produits Microsoft. Donc, j'en ai fait quelques-uns déjà. Et c'est relativement assez simple de débuter. Donc, le challenge du mois actuellement, le challenge majeur du mois, c'est de créer une application qui va être déployée sur le Windows Store ou le Windows Phone Store. Je n'avais jamais déployé d'application encore Windows Phone. Et honnêtement, j'ai trouvé ça très, très simple. Ce que j'ai fait, j'ai parti simplement d'un template dans Visual Studio. Donc, si on va dans «Faire new project », «Windows Phone app ». Et puis, j'avais pris le «Hub app » ici. Donc, en partant de ce template-là, on va juste appeler ce test, juste voir ce qu'il y a exactement dans ce template-là. Ensuite, je vais vous montrer le projet que j'ai soumis directement. Donc, ce qu'on a ici, c'est une application très simple avec un «Hub page ». C'est la page principale de l'application. Et ce qu'on a dans cette page-là, c'est quelques «Hub sections » qui nous permettent de glisser d'une section à l'autre. Donc, très rapidement, j'ai été capable de partir de ce template-là, de regarder qu'est-ce qu'eux avaient fait en termes de « Data Access Layer », si on veut, ou en fait, le modèle de l'application. Donc, j'ai reparti un peu from scratch à partir de ce qu'eux proposaient dans le template. C'est sûr que j'ai effacé beaucoup de trucs, mais quand même, la base m'a permis d'aller très rapidement. Donc, si jamais on regarde ça en « Runtime », qu'est-ce que ça donne ? Donc, en fait, ce qu'eux proposent, c'est quelques templates de base pour déjà commencer à travailler avec une application Windows Phone. Donc, j'ai parti un peu de ce qu'il y avait ici. J'ai regardé un peu ce qui s'était fait, puis j'ai développé une petite application en moins de 9 heures, 8 heures peut-être, que j'ai déployée sur le Windows Store. Donc, on va regarder ce que j'ai fait directement avec l'application. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai entièrement effacé ce qu'eux avaient proposé comme modèle de l'application. Et j'ai carrément reparti avec mes trucs. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le « Uppage » qui venait de base avec le template, et j'ai carrément enlevé ce que je n'avais pas de besoin et un peu retravaillé ce que j'avais de besoin. Donc, si je pars l'application, donc ça, c'est l'application en question. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a les journées de la semaine et on peut cliquer sur une journée et venir rentrer quel repas qu'on va manger cette journée-là et quels ingrédients qu'on a de besoin pour aller acheter. Donc, c'est en fait comme une liste d'épicerie. Donc, je ne vais pas vous cacher, j'ai fait ça pour ma femme, évidemment, et moi. Ça nous permet d'avoir une liste d'épicerie rapidement. Qu'on peut aller à l'épicerie et cocher les items qu'on a pendant qu'on est en train de faire l'épicerie. Donc, rien de très, très sorcier. J'ai été capable de faire cette application-là, comme je disais, en moins de 8 heures à cause que j'ai utilisé le template de base qui venait avec Visual Studio, qui s'appelle le Hub Page. Donc, j'ai enlevé ce que je n'avais pas de besoin. J'ai redesigné un peu les sections. Et, principalement, j'ai travaillé dans mon Data Model. Et, j'ai clean-upé un peu le code du template, évidemment. C'est sûr que, quand on part à partir d'un template, on hérite du code qu'on n'a pas écrit nécessairement. Et, je voulais garder ça extrêmement rapide de faire le challenge. Donc, je ne me suis pas cassé la tête même à me demander qu'est-ce que ça faisait. Je l'ai utilisé quand ça fonctionnait, puis quand ça ne fonctionnait pas, j'ai carrément switché vers mes trucs. Donc, grosso modo, j'ai été capable de faire ça rapidement, de publier ça sur le Windows Phone Store. Je n'avais pas de compte développeur. C'est extrêmement simple d'ouvrir le compte, de publier votre application. Et, j'ai publié ça vendredi. On est lundi aujourd'hui. Donc, l'application est live sur l'App Store actuellement. Donc, voilà. J'espère que vous allez regarder le Developer Movement de MSDN. Je vous encourage à regarder ça. Ça peut être intéressant. À titre d'information, moi, je suis déjà target le clavier Microsoft, qui est à 12 000 points. Donc, à date, j'ai rempli 4 challenges, dont le challenge majeur de décembre et 3 petits mini-challenges. Donc, je devrais être autour déjà de, je crois, 2500 ou 3000 points. Donc, ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, laissez-moi des commentaires si jamais vous avez des commentaires par rapport à ça. Et je vous encourage à regarder ça. Merci. Bye.